Le système tremble. Jamais depuis l'existence de TVL, le pouvoir n'a été autant placé face à ses propres échecs. Économique, celui qu'on qualifiait de prodige de Mozart de la finance, a creusé la dette de plus de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Sécuritaire, Enzo, Thomas, Lola et combien d'autres ont péri sur l'autel de l'injustice et du laxisme d'État ? Géopolitique, ils veulent à présent envoyer nos soldats à la guerre face à une autre puissance nucléaire qui ne nous menace pas. Ils ont conduit la France au désastre. Et pourtant, les médias du système, dont vous assurez la survie financière malgré vous, pointent du doigt non pas cette élite toxique au pouvoir, mais le danger des extrêmes, comme ils disent. Ils obéissent aux ordres, ils vous intoxiquent, ils vous désarment. Sur TV Liberté, nous ne recevons de consignes de personne et nous n'en donnons à personne. Sur TV Liberté, nous vous livrons les clés et vous décidez. Mais pour vivre, TV Liberté doit compter sur votre soutien financier. Pas d'oligarque, pas de subvention, nous ne piquons pas dans votre porte-monnaie comme le service public le fait. C'est vous qui jugez de notre utilité avec votre don. Vous êtes la seule garantie de notre survie, alors je compte sur vous. ... Pendant 30 ans, Claude Guittard a été l'emblématique directeur de la scène. Célèbre brasserie parisienne, Lippe. Il raconte ses souvenirs et mille anecdotes dans Lippe est une fête aux éditions du Rocher. Un hommage au monde de la restauration et aussi un parcours germano-pratin. Bonjour Claude Guittard. Bonjour. Merci d'être présent ici. Lippe, Lippe, L-I-P-P, quatre lettres. Et derrière cela, une brasserie avec 75 personnes accueillant 700 couverts quotidiens. Une institution donc, je l'ai dit, en quatre lettres. Mais Lippe, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Lippe, ça vient du fondateur, créateur fondateur de la brasserie, qui était un Alsacien, Léonard Lippe, qui a fui l'Alsace annexée en 1870. Il s'est réfugié à Paris. Et avec son épouse Petroni, ils ont ouvert un commerce de brasserie où ils vendaient, bien sûr, de la bière et des produits alsaciens, choucroute. Au départ, il a appelé cet établissement la brasserie des Bordurins. Mais très vite, c'est devenu la brasserie Lippe. Nom beaucoup plus facile à mémoriser et à prononcer. Lippe, on dit par exemple les De Mago, le Café de la Paix, le Select à Paris. Le, il y a un article devant, là, il n'y a pas le Lippe. Non, il n'y a pas, c'est Lippe. Et je trouve que ça claque bien. On va chez Lippe, on peut dire qu'on va chez Lippe, mais c'est la brasserie Lippe. Alors, c'est une brasserie. Ça, c'est important parce que vous avez cette phrase, une brasserie. C'est de la lumière, du bruit et du mouvement. C'est justement retiré un de ces trois éléments et cela devient un restaurant. La différence est si grande que ça ? Très, très. Et vous pourrez le contrôler vous-même. Aller dans un restaurant, l'atmosphère est feutrée. Souvent, il y a de la moquette au sol, des éclairages très doux. Très peu de miroirs dans les restaurants. C'est toujours très feutré. Et ce qui caractérise les brasseries parisiennes ou provinciales, c'est ce bruit du mouvement des clients et du personnel, la lumière qui est toujours vive et beaucoup de miroirs pour renvoyer cette lumière. Et ça, et puis le service, on continue aussi, qui est très différent d'un service de restaurant où on est ouvert de midi à 14h et le soir. La brasserie, c'est ouvert toute la journée. Donc, vous enlevez un de ces éléments, c'est vrai que ça ne ressemble plus à une brasserie. Alors, Lippe est synonyme de tradition. Alors là, on le voit dans l'ouvrage. Tout d'abord, et ce n'est pas la moindre des qualités d'ailleurs, c'est que la maison est bien tenue. Vous dites, si Lippe est parvenu à briller dans la vie de lumière, ce n'est pas en tolérant une ampoule grillée. – Oui, c'est vrai. Ça, c'est un des détails que je contrôlais tous les jours. Je rentrais par la porte de la clientèle pour voir si toutes les ampoules étaient bien allumées, s'il n'y avait pas de grillée. Je trouve que c'est un petit détail, peut-être, mais une ampoule grillée, pour moi, c'est une maison mal tenue. – On est d'accord. La tradition, elle a ses fans, bien sûr. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il peut y avoir une certaine lassitude dans la tradition qui peut s'installer. La carte est, par exemple, la même depuis 70 ans. Vous n'êtes absolument pas ouvert à la nouvelle cuisine, à la bistronomie. – Non, il faut laisser la bistronomie aux bistrottiers qui le font, et ils le font très bien. La brasserie, encore une fois, c'est un endroit de tradition. Nous avons des clients qui viennent certains jours parce qu'il y a certains plats. Si je cite le mardi, le mardi, c'est Blanquette de vous. Il y a des clients que je voyais le mardi que je ne revoyais pas de la semaine, et ils venaient pour ça. Et leur changer leurs habitudes, ce n'était pas possible. – Claude Guittard, la tradition n'aboutit pas toujours à ce qu'on voudrait, à une forme de désuétude. C'est vous, d'ailleurs, qui utilisez le terme dans l'ouvrage. Je l'ai là. Avec, par exemple, le port du rondin pour le personnel. C'est quoi le rondin ? Le rondin, c'est la veste noire que portent les chefs de rang. C'est un vêtement spécifique à la brasserie. Et vraiment, ça donne le ton de la brasserie. Ça donne une certaine classe. On peut imaginer, c'est comme une petite veste de smoking coupé court. Mais ça donne aux chefs de rang une majesté au milieu de l'établissement. Parce que ce sont des acteurs de la vie de la brasserie. – Claude Guittard, c'est pas plus agréable d'être en polo marqué lip et puis avec des sneakers, des baskets ? C'est quand même mieux pour le service, non ? – Ah non, quelle horreur ! – Non ? – Non, non, moi je trouve que nous recevons des clients toujours élégamment vêtus, le personnel se doit d'être élégamment vêtu. Et pour moi, un polo marqué lip, c'est pas l'élégance. – Et au-delà de la tradition, il y a aussi des interdits. Est-ce que je peux entrer en short pour manger un cerveau-là avec un coca chez Lip ? – Non, vous ne pourrez pas rentrer chez Lip en short. – Mais je suis le client, monsieur Guittard. – Mais même si vous êtes client. J'ai fait la fortune des magasins de vêtements autour parce que je refusais les hommes en short et ils allaient s'acheter des pantalons dans des grandes enseignes autour pour revenir, parce qu'ils voulaient vraiment venir. Mais encore une fois, c'est l'élégance. Et pas de coca, non, c'est une boisson qu'on a bannie depuis des années à la brasserie. – Et c'est accepté ? – Et c'est tout à fait accepté par les clients. Il y a d'autres choses. On est en France, on vend du vin, du blanc, du rouge, du rosé, de la bière. On a plein de choses à proposer à nos clients. Le Coca-Cola n'est pas obligatoire. – Quand je franchis la porte, et si j'ai bien compris, si j'ai bien utilisé la porte tambour battante dans le bon sens, et dans quelle salle je vais dîner ? Parce qu'il y a trois salles, dont une au moins où il faut être, et puis celle que vous appelez le paradis, et puis les deux autres, j'ai bien compris, il ne faut pas être, et surtout pas à l'étage, à l'enfer. Discrimination ? – Non, pas de discrimination. L'établissement n'est pas très grand. Même si sa réputation est immense, l'établissement n'est pas très grand. Il y a 70 tables, donc il faut pouvoir installer des clients partout. Alors c'est vrai qu'on fait attention à comment nos clients rentrent dans l'établissement. Et s'ils prennent la porte tambour dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la porte tambour tourne dans deux sens, le sens contraire des aiguilles d'une montre et le sens des aiguilles d'une montre, pour des raisons de sécurité. Si le client la prend dans le mauvais sens, et dans le sens des aiguilles d'une montre, on sait qu'il n'est pas habitué. Un habitué ne se trompe pas, il prend la porte dans le bon sens. Donc ce qui nous permet de sélectionner dès l'entrée qui va aller au paradis, qui va aller au purgatoire, ou qui va aller en enfer. – Non, M. Guiter, si j'ai bien compris, si je me présente, sachant que je ne pourrai pas de coca, que je n'ai pas de short, que j'ouvre la porte battant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est-ce que j'ai une chance d'être au paradis ou ce ne sera toujours que pour des happy few, en anglais ? – Non, pas du tout. Alors vous avez tout à fait votre chance parce que ce n'est pas un endroit pour les happy few. À la brasserie, on privilégie la fidélité de la clientèle avant sa célébrité. Nos clients habitués, fidèles et anonymes ont tout à fait leur place au paradis. Il faut remplir le restaurant. Donc de toute façon, il n'y a pas des stars tous les jours pour remplir toutes les tables. Et on aime bien avoir nos habitués aussi qui nous font confiance depuis des années. – Les dernières interdits qui pourraient scandaliser Sandrine Rousseau, il n'y a pas de femmes dans la brigade en salle. Rassuré de nos téléspectateurs. Enfin, les femmes, elles sont quand même présentes dans l'établissement, évidemment. – Oui, alors les femmes sont présentes dans l'établissement. Il y a des femmes en cuisine, il y a des femmes au vestiaire, il y a des femmes à l'administration. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de femmes au poste de chef de rang chez Libre. – Mais c'est un choix ? – Ce n'est pas un choix, c'est une tradition. Au départ, dans le premier bail de 1880, il était interdit d'embaucher des femmes. Bien évidemment, aujourd'hui, cette clause n'a plus lieu d'être. Mais j'ai passé des annonces avec l'obligation de m'être féminin masculin. Je n'ai jamais eu de femmes qui se sont présentées pour être chef de rang chez Libre. – Chef de rang chez Libre, c'est difficile. – Chef de rang, c'est un métier agréable, mais pénible. Et c'est un métier où on transporte des plateaux qui sont parfois très lourds. – C'est 10 kilos un plateau. – Un plateau peut faire jusqu'à 10 kilos, oui, avec des bouteilles de vin, des assiettes en porcelaine, oui. Donc c'est un métier très physique. Donc je ne dis pas que c'est réservé aux hommes, pas du tout, mais je n'ai jamais eu de candidature de femme. – Libre raconte la légende, on y va, on s'y installe pour voir et être vu. C'est vrai, c'est là ? – Ah, tout à fait. Mais Libre, c'est le cœur Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, c'est le poumon de Paris. Et c'est un endroit où on a la chance de voir passer le monde entier. Moi, j'ai eu la chance de voir passer le monde entier. Donc on vient pour voir, et puis on vient aussi pour se montrer. C'est tout à fait Germain de Prat. – Alors, j'ai cherché, comme un bon journaliste que je suis, l'endroit où je pouvais m'assurer de voir et aussi d'être vu. Alors, j'ai retenu trois tables possibles. La Une, la 35 ou la 36, ce sont les chiffres qui me viennent à l'esprit à la lecture de votre ouvrage. Est-ce que je me trompe ? – Non, non, vous ne vous trompez pas. La Une, c'est la table mythique. C'était la table de François Mitterrand, de Jean-Paul Belmondo, de Robert Hossein. Enfin, toute une pliade de gens qui adoraient cette table. Aujourd'hui, c'est Vincent Lindon qui l'occupe, parce que c'est un client fidèle depuis des années. Et après, oui, la table 35, elle est en face du bar. Et là, on voit passer tout le monde, on voit passer les clients qui vont dans la salle du fond, et puis on a une très belle vue sur ce qui arrive, un bel endroit pour déjeuner ou dîner. – Si j'arrive en disant, une fois que j'ai ouvert la porte, dans le bon sens, et de se dire, voilà, M. Guitart, votre remplaçant aujourd'hui, M. moi, je souhaite la table 35. J'ai l'assurance d'aller en enfer ? – Non, 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 si la table est libre, on vous la donnera. Là-dessus, on n'est pas sectaire, et surtout, on veut faire plaisir à nos clients. Donc, si la table est libre, si elle n'a pas été réservée par un habitué, plus habitué que vous, vous l'aurez. – L'IP est un monde, en soi, où le monde entier se croise, et il est vrai que le monde entier, à la lecture de l'ouvrage, et on le sait par ailleurs, a défilé, et défile encore dans la célèbre brasserie. Les noms que vous évoquez donnent d'ailleurs le tournis. Il y a tout d'abord, j'ai essayé de faire des catégories de personnalités, il y a tout d'abord les politiques. Ils sont nombreux, proximité de l'Assemblée nationale. Et il y a même une petite anecdote sur les horloges de chez Lippe. – Oui, il y a des horloges. Alors, chez Lippe, il y a des horloges dans toutes les salles, et ces horloges avancent de 7 minutes. Et en fait, elles avancent de 7 minutes, parce que pour aller du Sénat à l'Assemblée nationale, du Sénat, pardon, à la brasserie Lippe, ou de la brasserie Lippe à l'Assemblée nationale, il faut 7 minutes. Alors, il fallait 7 minutes quand le boulevard Saint-Germain était dans les deux sens, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais tous les hommes politiques qui venaient à la suspension de séances, déjeuner tardivement ou dîner tôt, ils avaient l'impression de repartir en retard, et ils arrivaient à leur séance à l'heure. – Et puis, il y a tout le monde de la culture et du spectacle, de Belmondo, vous l'avez cité, à Madonna, j'ai le sentiment que toutes ces personnalités recherchent chez Lippe des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a chez Lippe qui n'y a pas ailleurs pour ces personnalités-là ? – Pour eux, ils ont l'impression d'être chez eux, étant donné que le décor n'a pas changé, que la nourriture est toujours la même, que lorsqu'ils viennent, ils côtoient toujours des gens qu'ils connaissent, et pour eux, c'est un peu un refuge. Dans ce monde qui bouge, dans des restaurants qui changent, on est dans un monde aujourd'hui où beaucoup de choses changent, c'est un havre de paix, la brasserie Lippe. Ils viennent là, le personnel les connaît, les reconnaît, et le personnel sait aussi ce qu'ils aiment, donc ils sont choyés. – Ce qui me surprend, c'est qu'ils viennent, alors que votre environnement direct, Bois-Saint-Germain, ne donne pas accès aux grands hôtels parisiens, Ritz, Plaza, Ritz, Georges V, qui ne sont pas du tout situés dans… même des choses sur la même rive, des fois, et pas près de… Donc ils viennent vraiment volontairement, ils ne sont pas à côté du domicile, où ils ont décidé de descendre, Crillon, Ritz, etc. – Exactement. On a beaucoup de clients qui dorment en rive droite, mais qui viennent dîner. Beaucoup de clients américains qui, lorsqu'ils sont à Paris, peuvent venir dîner jusqu'à deux ou trois fois pendant leur séjour à la Brasserie-Dip, clients célèbres ou anonymes. Il y a de beaux hôtels à Saint-Germain-des-Prés, mais c'est vrai que tous ces grands… On avait de très bons contacts avec le Ritz, le Crillon, enfin tous ces grands hôtels qui nous envoyaient beaucoup de leurs clients célèbres. – Et votre rôle, est-ce que c'est d'avoir à donner un aspect familial, un aspect serein, un aspect sans chichi, un aspect professionnel ? Quel est le terme qui vous convient le mieux ? – Je dirais que c'est l'aspect professionnel à la base, il faut savoir traiter tous nos clients de la même façon, et puis il faut savoir les connaître et les reconnaître, c'est important. Un client aime être connu et reconnu, mais c'était aussi sans chichi, c'est ça la brasserie, c'est qu'on parle à nos clients, nos clients nous parlent. En 30 ans, j'ai pu nouer des liens d'amitié avec les clients qui m'ont vu vieillir, comme je les ai vus vieillir, mais avec vraiment une belle intimité. – Vous allez souvent aux obsèques, souvent, quand cela se présente de personnalités qui ont fréquenté, ou de personnes tout simplement qui ont fréquenté la brasserie ? – Oui, parce qu'un jour, un client célèbre était mort et je ne suis pas allé à son enterrement, qui était pourtant à l'église Saint-Germain-des-Prés. Et à sortir de l'église, à sortir de la cérémonie, il y a des clients qui sont venus déjeuner et qui m'en ont fait le reproche. Ils m'ont dit, mais votre place était là avec nous. Donc, j'ai après décidé d'accompagner mes clients jusqu'à la dernière demeure. – Et ça, c'est ce mot qui revient, c'est professionnalisme, ça m'amène donc bien directement à vous. Vous avez été pendant 30 ans, sans relâche, le chef d'orchestre, finalement, de la brasserie. Est-ce qu'on peut dire quand même le patron ? – Alors moi, j'avais l'impression d'être le patron, tout à fait. Le propriétaire des lieux m'a donné l'entière latitude et pendant 30 ans, je me suis pris pour le patron avec la liberté d'action dans cet établissement. – Quand je dis sans relâche, c'est de la première surprise, c'est que l'IP a été très peu fermé. Il a fallu quoi, la guerre ou le Covid ? – La guerre, oui, il a fallu la guerre parce que la guerre, certaines fois, elle s'était fermée parce qu'il ne trouvait pas de nourriture pour servir aux clients. Le Covid nous a malheureusement aussi fermés, c'est tout. Oui, la brasserie, c'est d'ouvrir 7 jours sur 7, toute l'année. – Alors, deuxième surprise, c'est l'aveu personnel que vous faites. Alors que l'IP impressionne quand vous avez franchi pour la première fois le seuil de la brasserie, pardon, quand l'IP vous impressionne, nous impressionne, vous, quand vous franchissez la première fois la porte de la brasserie, vous n'êtes absolument pas impressionné, vous êtes entré nullement intimidé par la réputation de l'établissement. – Non, parce que je savais que je rentrais dans un établissement mythique, mais j'avais la chance, de par une éducation, de par une curiosité, de connaître déjà les clients de la brasserie. Ce qui m'a, quelque part, rassuré. Je connaissais les journalistes, je connaissais les hommes politiques pour les avoir vus à la télé et ainsi de suite, ou dans les médias, ou dans les journaux. Donc, je n'étais pas impressionné. – Le choix de Claude Guitart, choix personnel, mais aussi familial pour vous, c'est de travailler quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris pendant des périodes où vous prenez à bras-le-corps le salon de thé aussi prestigieux parisien, Angelina. – Oui, c'est un choix. C'est un choix de couple parce que mon épouse m'a supporté, elle a supporté mes absences parce que je n'étais pas souvent là. Pendant des années, je suis resté avec mon téléphone sous mon lit et s'il sonnait à une heure du matin, je me relevais et je repartais. J'estime que j'étais au service aussi de mes salariés. Pour qu'une entreprise fonctionne bien, il y avait 75 salariés, il faut que le patron soit au service de ses salariés parce que sans eux, je n'étais rien. – Et ce n'est pas la moindre des surprises aussi, on s'aperçoit que les emplois chez Lippe se font dans la durée, dans ce monde de la restauration où le débauchage est quand même un sport. Vous, vous accolez à votre nom le terme de fidélité. – Tout à fait, le personnel était fidèle parce que je crois qu'on l'a bien traité, on a respecté leur vie privée, on a respecté leurs horaires, ils savaient qu'ils travaillaient dans un endroit magique mais on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient bien dans leur travail. Et l'ancienneté moyenne chez Lippe, c'était 19 ans, donc c'est pas mal. – Je pose la question à Alessane, parce que vous êtes un acteur de la vie de la restauration à Paris et donc en France, vous savez vraiment ce problème-là de débauchage, de manque de personnel, quelles sont vraiment les pistes ? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un problème qui s'impose à l'ensemble de la restauration française, qu'est-ce que vous dites aux syndicats qui vous représentent, aux patrons de syndicats qui vous représentent ? Il faut mieux payer les gens ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Alors, il faut mieux payer les gens, c'est sûr, mais surtout, il faut leur donner un rythme de vie qui soit compatible avec une vie privée. – Difficile ? – Il faut respecter… – Non, pas difficile. – Vous en avez apporté la preuve. – Alors, moi, j'étais peut-être l'exception, mais un salarié qui est chef de rang chez Lippe, il va travailler 39 heures par semaine, il ne fera pas une heure de plus, il aura deux jours de repos, il pourra construire une vie familiale. La plupart de mes salariés étaient mariés, avaient des enfants, ce qui n'est pas le cas dans d'autres établissements, parce qu'on a toujours respecté ça. Et quand ils arrivaient, ils étaient dans un lieu où ils avaient tous les équipements pour travailler sereinement. Créer un esprit d'équipe, c'était ça la clé du succès. – La fidélité à un aboutissement, la retraite. Vous écrivez, certains meurent chez Lippe comme on meurt sur scène. Mourir chez Lippe, je me trouvais que ça avait beaucoup de panache devant les projecteurs. Et pour vous, non ? – Non, à un moment, il faut laisser la place. J'ai adoré ce que j'ai fait pendant 30 ans chez Lippe, j'en ai que des bons souvenirs, je n'ai aucun regret. J'ai passé chaque minute intensément, mais à un moment, il faut laisser la place. Il faut se retirer tant qu'on est encore digne, je crois. – Et cette retraite, c'était… Vous savez, les gens qui prennent leur retraite, c'est qu'ils ne franchissent plus jamais, même s'ils connaissent le sens de la porte au tambour battant, qui ne refranchissent plus le lieu, parce que voilà, on tourne cette page complètement. Est-ce que vous, vous l'avez tourné complètement ? Lippe, c'est du passé et n'en parlons plus. – Ah non, Lippe, ce n'est pas du tout du passé. Moi, j'adore revenir chez Lippe. Ça fait tellement partie de ma vie et je reçois encore beaucoup d'appels de clients ou d'anciens salariés. Et puis, je m'occupe du prix littéraire de la brasserie, donc ça me permet de revenir régulièrement. Et j'adore ce lieu, vraiment, j'adore ce lieu. – Lippe, c'était la propriété d'une personne, M. Lippe, d'une famille, la famille Caz. Aujourd'hui, c'est la propriété d'Olivier Bertrand qui a des centaines et des centaines de brasseries, au moins une centaine sur Paris. Vous êtes un pion parmi beaucoup d'autres. – Oui, peut-être, mais c'est surtout de la part d'Olivier Bertrand. C'est la première brasserie dont il est devenu propriétaire. Il a toujours été très attaché à ce lieu. Et encore aujourd'hui, malgré sa brillante réussite, il fait toujours attention à ce qui se passe chez Lippe. Il garde toujours un œil sur cet établissement. Est-ce que cet établissement lui a porté chance ? Mais il a toujours un œil bienveillant sur Lippe. – C'est un brasseur, ce n'est pas un restaurateur. – C'est un brasseur, mais c'est bien d'être brasseur. C'est un beau métier. – Alors, mille anecdotes. Mille anecdotes dans l'ouvrage, je vous invite à le lire. C'est un plaisir, bien évidemment, de redécouvrir tout ça, de redécouvrir la vie parisienne, finalement, dans ce cas-là de meilleur. Et alors, j'ai trouvé une anecdote incroyable. Saint Jean XXIII, à la table 31 chaque semaine, c'était presque vrai. – Oui, c'était presque vrai. Quand il était cardinal Roncalli, il venait déjeuner chez Lippe avec Mgr Veillot. Et ils adoraient la nourriture de la brasserie. Ils pouvaient se parler là. Ils passaient des grands moments ensemble. Et lorsqu'il a été élu pape, s'est posé la question. Il a posé la question à Mgr Veillot, en lui disant, mais comment va-t-on faire pour communiquer ? Et Mgr Veillot lui a dit, vous m'appellerez chez Lippe, et comme ça, on pourra parler tranquillement. Et donc, la vestiaire, Berthe, il y avait une cabine téléphonique, elle recevait un appel du pape, et elle montait, elle se plantait devant la table de Mgr Veillot, et elle lui disait, Mgr, il y a le pape au téléphone. Et les clients autour étaient quand même surpris, rigolés, se disaient, Berthe, perd un peu la tête, ce qui était très vrai. Le pape était au bout du fil. – Voilà, il était toujours chez Lippe. Et puis, deux dernières anecdotes, mais il y en a mille, donc il faut qu'on termine à un moment donné. La première, c'était quand même incroyable. Et vous dites qu'à l'époque, le café, il était volontairement mauvais. – Oui, ça c'était… – Ah, ça c'est quand même important, parce que dans une brasserie, si le café n'est pas bon, moi j'ai toujours appris, si dans une brasserie, le café n'est pas bon, eh bien c'est la moitié du problème résolu, les gens arrêteront de venir. Et vous dites, non, 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 pas du tout, au contraire, le café, il était mauvais. – Pas du tout, alors c'était sous le règne de M. Caz, je dirais, il ne voulait pas de… Lui, il trouvait qu'un client qui prenait un café, si le café était bon, il allait en prendre un second, voire un troisième, et que la table était occupée pour avoir vendu seulement trois cafés. Et lui, il estimait qu'il était brasseur avant tout et qu'il vendait de la nourriture, donc il faisait du mauvais café. Les clients le savaient, il n'y avait pas de problème, donc les clients allaient au floreau de Mago en face, mais libéraient la table. – Et il disait aussi que, quand on faisait la queue, il disait, oh là, revenez dans trois heures, dans quatre heures. – Ah oui, il avait une sélection de la clientèle très particulière. Il ne voulait pas voir de gens qui fassent la queue dans son établissement, donc il les envoyait, même en face, pour prendre un impéritif en face, mais il ne voulait pas, et c'est vrai qu'il était un peu dur sur les durées d'attente. – C'est-à-dire ? C'est vrai, trois heures, quatre heures ? – Non, trois quarts d'heure, une heure, mais quand vous venez déjeuner, si on vous demande d'attendre une heure, ce n'est pas possible. – C'est un peu beaucoup, oui, c'est un peu beaucoup. – Dernier point, le téléphone. On en parlait un instant, il y avait une cabine téléphonique. Aujourd'hui, le téléphone, il est là, il est partout présent. Est-ce qu'il y a des règles encore pour ce téléphone ? Est-ce qu'on le voit bien, là aussi, dans tous les restaurants ? Maintenant, on prend en photo son repas, ses amis, le décor. – Aujourd'hui, il n'y a plus de règles, parce que les téléphones sont sophistiqués. Mais au début, des premiers appareils qui avaient des sonneries stridentes, les communications passaient mal, les clients parlaient quand même très fort, donc on avait interdit les téléphones portables, parce que c'était insupportable, des sonneries stridentes, des gens qui n'entendaient pas, donc crier de plus en plus fort, donc on les avait interdits. Et puis, dans les années 2005-2010, on a commencé à les autoriser, parce que de toute façon, ce n'est plus possible. Tout le monde en a, et aujourd'hui, on peut avoir une conversation dans son appareil téléphonique, comme on peut avoir une conversation à deux en ce moment, sans bruit, sans déranger le voisin. – Dernière question, mais elle est aussi importante, parce que les téléspectateurs se disent peut-être cela. Ce n'est pas une brasserie pour des initiés, ce n'est pas une brasserie pour des privilégiés. Je regardais les prix de la carte, ils sont parisiens, bien évidemment, mais ils sont loin d'être excessifs, très loin d'être excessifs, comme on peut le voir par ailleurs, quand ce sont des chefs étoilés, etc. Là, en fait, on peut être dans une brasserie avec des prix corrects. Ça nous permet de l'expression. – Oui, oui, tout à fait, mais on fait attention à cela. D'abord, notre grand volume de clients nous permet d'avoir des prix négociés sur ce que l'on achète. Tout ce qui est fabriqué sur place est vendu le jour même, et on peut garantir, oui, des prix. Alors, il y a un très beau service, il y a une belle nappe, un très beau décor, tout ça rentre dans le prix, mais on essaie d'être tout à fait raisonnable. Même dans Paris, on peut déjeuner à prix modique chez Lippe. – Et toujours le cerveau là, et toujours la choucroute. – Toujours, toujours, ça sont les emblèmes de l'établissement. – Merci Claude Guittard. Lippe est une fête, c'est aux éditions du Rocher, et c'est en vente sur le site tvl.fr, à la rubrique boutique, vous le savez bien. Merci, le monde entier défile dans la célèbre brasserie parisienne, et ce monde entier, vous l'avez rencontré. Merci Claude Guittard. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada